Il est 9h08, Sonia De Villers, votre invitée est un prénom. Bah oui, comme Régine, comme Jennifer, comme Nikos. Bonjour Jamy. Bonjour Sonia De Villers. Bonjour Jamy Gourmeau. Est-ce qu'à votre avis, vous qui avez 30 ans derrière vous de vulgarisation scientifique, ça avait démarré avec « C'est pas sorcier », cette émission pour les enfants, en tout cas pour toute la famille. Est-ce qu'à votre avis, les crises, on va parler de l'électricité ce matin, sont un accélérateur de curiosité chez les Français ? Alors, je ne remonterai pas 30 ans en arrière, mais 2 ou 3 années en arrière, quand on regarde ce qui s'est passé avec le Covid, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec la crise énergétique, il me semble bien que oui. C'est ça, on a eu à ce micro Evelyne Délia, qui a aussi 30 ans de météo derrière elle, et elle dit qu'il y a vraiment un avant et un après tempête de 98. C'est-à-dire qu'elle dit que les Français derrière leur téléviseur étaient d'un seul coup beaucoup plus experts. Alors, on note également une nette évolution depuis ces 30 années sur l'intérêt que l'on a pour la crise climatique. Moi, quand j'ai commencé ce métier, on faisait une émission dont le thème était général, était l'environnement. On en parlait pendant 26 minutes. Aujourd'hui, l'environnement, c'est la toile de fond de toutes nos émissions. Ça veut dire qu'on a changé le niveau. Il y a un centre d'intérêt. C'est ça, un centre d'intérêt, mais ça veut dire qu'on a changé le niveau d'expertise de vos propos. Vous avez changé de vocabulaire, vous avez changé de grammaire. Tout est monté en... Oui, il y a des termes, même dans le vocabulaire que l'on utilise, il y a tout un lexique qui nécessitait une explication au début et qui aujourd'hui est passé dans le langage commun. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'expliquer ce qu'est un écosystème, ce qu'est la biodiversité. Ce sont des termes qui sont passés dans le langage courant. La panne d'électricité. Panne d'électricité à travers presque tout le territoire. La pagaille qui s'installe en quelques minutes. Cette panne géante est la plus longue qui ait jamais connu la France. Les chauffages ne fonctionnent plus. A Husserl, un chirurgien termine une opération avec une lampe de poche. Nous étions en 1978. Jamy, éclairage, chauffage, transport, la France risque-t-elle le blackout ? Le monde de Jamy qui est donc cette grande soirée sur France 3 qui revient de temps à autre et qui là va être consacrée entièrement à la question énergétique. Encore une fois, c'est votre marque de fabrique, c'est un programme pour toute la famille. C'est-à-dire que même les enfants peuvent regarder pour comprendre et même les parents vont y apprendre des choses. Et donc en 1978, quand Mourouzi dit qu'il fait moins de 13 degrés à Paris et pendant 4 heures la France tombe en rade, en réalité c'est la première fois que le public est confronté à ça ? Absolument, c'est la première fois qu'on est confronté à un blackout. Il y en a eu d'autres par la suite. Il y a eu 1999, il y a eu 2006. Mais ce qui fait la particularité de la menace qui pèse sur nous aujourd'hui, c'est que les précédents blackouts étaient liés à des pannes techniques. Alors qu'aujourd'hui, ce blackout, il est lié à une pénurie d'électricité. Et pour comprendre pourquoi on est menacé, parce que c'est ce qui est intéressant dans cette émission. C'est-à-dire que finalement l'énergie, c'est une question à tiroir. C'est-à-dire qu'on commence par se poser la question, est-on menacé d'un blackout ? Mais pour y répondre, on est obligé de comprendre comment notre énergie est produite. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans cette situation ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour ne pas y être ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire demain pour ne pas y être ? Et puis il y a cette question du gaz, de bien comprendre pourquoi on nous parle de gaz alors qu'on nous dit aussi qu'on est menacé de coupure d'électricité. Faire le lien entre les deux, réexpliquer ce qui est le pic. Et puis derrière, on arrive à la question, mais pourquoi l'énergie a-t-elle augmenté ? Et puis derrière, est-ce que ça s'arrêtera à l'été 2023 ou est-ce que ça se poursuivra demain ? Et puis arrivent les autres questions, mais on a des engagements sur la réduction de nos émissions de CO2. Donc il faut y répondre. Nos dispatchers qui suivent cette consommation 24h sur 24 à 7 jours sur 7. Et puis ils vont aussi regarder s'il y a des événements exceptionnels. Par exemple, une allocution présidentielle ou une finale de Coupe du Monde. Parce qu'à ce moment-là, la courbe de consommation va se déformer. Par exemple, on sait que pendant la durée du match, dans les demi-temps, tout le monde sera devant son poste de télévision, ce qui veut dire qu'ils ne seront pas ailleurs. Donc la consommation sera relativement basse par rapport à une journée normale. En revanche, on sait qu'à la mi-temps, à ce moment-là, tout le monde va aller se faire un café, lancer un thé, une bouilloire, etc. Et on sait que la consommation va remonter le temps de la mi-temps. Ça signifie, Jamy Gourmeau, quand on raconte l'énergie et la question du black-out aux Français, ça signifie d'aller visiter les unes après les autres toutes les grandes infrastructures de production d'électricité en France. Ça fait des images totalement spectaculaires dans les grands barrages de l'Isère. Ça fait des images très spectaculaires dans des centrales nucléaires, évidemment. Et vous me disiez quelque chose d'absolument passionnant avant qu'on commence cette interview. Vous me disiez, filmer, c'est comprendre. Eh bien oui. Quand on rentre dans ces infrastructures, alors très souvent, on a des a priori. Je pense que le téléspectateur peut avoir des a priori en se disant, ça va être du béton, des tuyaux et on va avoir des hommes coiffés de casques et de lunettes de chantier. Eh bien, en fait, pas du tout. Si on comprend ce qui s'y passe, la caméra va se focaliser sur les points les plus importants de ces infrastructures. Et quelque part, alors moi, je sais que je suis sensible à toutes ces mécaniques, ces architectures. Quelque part, ça devient beau. Et un barrage hydraulique, quand on pénètre à l'intérieur, il faut savoir que nous, on observe toujours les barrages de pli extérieur. Ce sont des infrastructures très, très impressionnantes. Quand on pénètre à l'intérieur, on pénètre dans le sol. On se retrouve 100 mètres sous le sol et dans des cathédrales gigantesques. Il y a une forme de beauté. Évidemment, le téléspectateur a des a priori. Alors moi, je ne pensais pas à des a priori esthétiques. Je pensais à des a priori idéologiques, à des a priori politiques. On est bien d'accord, Jamy, que ces questions sont éminemment politiques. Pourquoi n'avons-nous plus de gaz ou moins de gaz à cause de la guerre en Ukraine ? À cause, évidemment, des mesures de rétorsion prises vis-à-vis de la politique de Poutine. Pourquoi est-ce que le nucléaire, là, se retrouve soudainement à l'arrêt ? Parce que c'est la conséquence de décisions politiques et extrêmement polémique. Ça fait débat aujourd'hui. Oui, il y a eu le Covid qui a retardé les inspections décennales. Il y a eu également des problèmes qui ont surgi, ces fameuses corrosions sous contraintes qui ont entraîné un retard. Alors, on explique aussi ce que sont ces fameuses corrosions sous contraintes, parce que ce sont des mots un petit peu compliqués. Mais finalement, ce n'est pas si compliqué que cela à comprendre. Il faut imaginer que dans une centrale nucléaire, comme dans n'importe quelle infrastructure, il y a des endroits, il y a des espèces de tubulures qui sont coudées. Et là, il y a une contrainte, il y a des corrosions qui sont apparues. Et c'est une chance qu'on les ait inspectées et qu'on les ait découvertes. Et donc, la réparation de ces corrosions a pris plus de temps que prévu. Donc, quand vous cumulez, finalement, le temps qu'il a fallu suite au Covid, vous arrivez finalement à un nombre de réacteurs qui sont à l'arrêt. Ce qui vaut de grandes accusations de politique publique menées par ceux qui ont eu le pouvoir dans les décennies. Oui, alors, on peut accuser l'importance de ce qui se passe après. Mais ce que je veux dire, c'est que vous, vous ne rentrez pas dedans. Et pourtant, c'est une vraie question. Le programme s'appelle Le Monde de Jamy. Donc, on imagine une forme quand même de subjectivité et de choix. On voit que vous pointez les problèmes du nucléaire. On voit que vous êtes extrêmement encourageants sur les énergies renouvelables. Vous allez au pied des éoliennes. Vous allez au pied des éoliennes en mer. Vous filmez les pêcheurs bretons qui disent que c'est une honte. On installe des parcs éoliens au cœur des parcs où on cultive et on ramasse les coquillages les plus importants d'Europe. Et c'est une catastrophe. Vous, vous dites, il y a des études qui montrent que, oui, les poissons s'en vont, mais après, ils reviennent. On sent quand même qu'il y a des parties prises dans ce programme. Alors, je pense qu'il y a plus d'informations objectives que de parties prises. Notre idée, ce n'était pas de prendre partie, c'était de donner tous les éléments. Alors, effectivement, vous parlez des pêcheurs autour des éoliennes. Il y a des études qui ont été faites. La question est posée par les pêcheurs. Nous l'avons écoutée. Elles sont légitimes. Après, on observe ce que disent les études et voilà ce que disent les études. Mais on a la même attitude vis-à-vis du nucléaire, vis-à-vis du solaire également. Parce que le solaire, on ne cache pas qu'il va falloir installer 400 kilomètres carrés de panneaux solaires pour arriver au résultat. Ça veut dire au risque de défricher la France, de déforester. L'objectif de cette émission, c'est de donner des clés pour qu'ensuite les citoyens prennent des décisions en connaissance de cause. Tout simplement, donner des clés. Notre objectif n'est pas de prendre partie pour l'une ou l'autre des origines de notre électricité, mais de savoir comment elle est produite et puis l'impact que ces productions ont sur notre environnement visuel et autre. Il est 9h18, vous écoutez France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers. Jamy Gourmeau, première invitée de l'année. Jamy, comme disent, alors pour le coup, au moins deux générations, voire trois, parce que vous avez éduqué à la science Jamy des enfants, qui sont devenus des parents, qui ont aujourd'hui des enfants et qui vous regardent à nouveau. Car il y a l'histoire de ces pas sorciers, il y a aujourd'hui une vaste histoire sur les réseaux sociaux. Néanmoins, je vous ai invité quand même pour votre premier métier, celui de la télévision, de parler au plus grand nombre. Et je vous ai invité pour le monde de Jamy, qui sera consacré sur France 3 mercredi soir à la question vraiment extrêmement sensible et politique et polémique, et en même temps cruciale pour tout le monde, de l'électricité. Voilà, c'est ce programme. Un tout petit mot, peut-être pour dire que c'est aussi un programme qui est de manière, comment dire, très pédagogique et très concrète, qui donne des solutions. Depuis hier est entrée en vigueur la loi sur l'interdiction, par exemple, de mise en location de ce qu'on appelle les logements passoires thermiques, passoires énergétiques. Et vous, vous dites, arrêtez de changer vos fenêtres. Oui, alors, il y a déjà un chiffre qui est très impressionnant, il y a 5 millions de passoires énergétiques en France. Donc, il y a quand même du boulot. Et c'est vrai que la première... Ce sont des logements mal isolés. Oui, oui. La première des choses à laquelle on pense, ce sont les fenêtres. On a une habitation, on veut faire des économies d'énergie, on change les fenêtres. Vous savez que les fenêtres, c'est autour de 12-13% de la chaleur d'un logement qui sort par les fenêtres. Il y en a beaucoup plus qui est évacué par le plafond, par le toit. C'est de l'ordre de 30% au niveau de la toiture. Et puis, au niveau des murs aussi, je crois que c'est de l'ordre de 20-25% au niveau des murs. Donc, c'est énorme. Donc, on ne commence pas, non, par changer les fenêtres. On commence par faire d'autres travaux. Et pourtant, ce n'est pas faute d'être démarché. Je veux dire, qui d'entre nous n'a pas reçu 400 coups de téléphone ? C'est peut-être pour cette raison, d'ailleurs, qu'on change d'abord les fenêtres. C'est ça, exactement. Vous ne vous définissez pas comme un scientifique, Jamy, mais plutôt comme un passeur. Oui, parce que je ne suis pas scientifique. Je suis journaliste, je n'ai même pas de formation scientifique. Alors, j'ai acquis au fil du temps une culture scientifique. Mais non, je ne suis pas scientifique. Donc, c'est pour cette raison que mon rôle n'est pas de faire la science, mais de dire la science. Et d'ailleurs, la science, au sens très large, parce qu'on le voit bien aujourd'hui dans ce que vous proposez sur les réseaux sociaux, notamment à travers une chaîne qui s'appelle les Épicurieux, mais c'est plutôt une collection de savoirs. Oui, parce que la science est un savoir qui se trouve au milieu d'autres savoirs. Et ce qui est très important, justement, ce n'est pas d'isoler la science par rapport aux autres disciplines culturelles, mais bien de l'intégrer. Et on voit très bien, et d'ailleurs, quand on fait le monde de Jamy aujourd'hui, on voit très bien que ces questions énergétiques, eh bien, elles sont liées à l'économie, à notre histoire récente politique. Donc, la science ne vit pas toute seule, elle vit au milieu d'autres disciplines et elle est impactée par des contextes historiques, politiques, socio-économiques. C'est ça. Souvenirs, souvenirs. Eh oh, Jamy, c'est fini le réveillon. Maintenant, il faut ranger le camion. T'as vu l'état du camion ? Et puis, on a de la route à faire. Il faut réveiller Marcel. Oui, parce qu'il dort, Marcel, Marcel, Marcel. C'était il y a quasi 30 ans. Pourquoi ça a si bien marché, c'est pas sorcier ? C'était quoi la recette parfaite ? Je ne sais pas s'il y a une recette. Nous, on a essayé à l'époque de faire quelque chose qui nous ressemblait, c'est-à-dire qu'on avait envie d'expliquer, mais on avait envie que ce soit sérieux, mais pas prise de tête. À l'époque, on voulait désacraliser un petit peu la science. On voulait parler de science sans être dans un laboratoire. C'était pour les enfants ? Non. Non, non, ça n'a jamais été que pour les enfants. C'était pour les enfants, mais surtout pour les profanes. Je l'ai souvent dit, c'est très, très compliqué de s'adresser à des enfants, parce qu'on ne s'adresse pas de la même manière à un enfant qui a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Parfois, à 15 ans, on comprend des choses, et puis le cousin et le voisin ou la cousine et la voisine ne comprend pas les mêmes choses. Nous, on s'est toujours adressé à des profanes, et le profane, il n'a pas d'âge. Vous êtes aujourd'hui un youtubeur, mais vraiment un youtubeur à part entière, qui vient de passer le million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, qui a recruté les youtubeurs les plus sexys et les plus suivis de tous les jeunes collégiens pour fêter ça. Mais vous êtes un youtubeur entouré d'énormément de youtubeurs, qui se consacrent à la science aujourd'hui sur les réseaux, pour le meilleur, parfois pour le pire, mais qui sont d'abord vos enfants, entre guillemets, non ? Mais c'est quasiment. Je ne sais pas. Et c'est vous qui vous retrouvez, leur Benjamin ? Oui, c'est ce que je leur dis souvent. C'est-à-dire que je leur ai peut-être servi de modèle, mais ils m'ont également servi de modèle. Et je veux dire, moi j'ai toujours considéré qu'on n'inventait pas, on était héritier de quelque chose. Nous-mêmes, quand nous avons fait « C'est pas sorcier », Vous étiez les héritiers de qui ? Nous étions les héritiers de Chevalet, de Laurent Doubroumet, un peu des Bogdanov, de Jérôme Bonaldi. Voilà, tout cela a germé en nous, et ainsi de suite. Et quand j'ai commencé sur Youtube, évidemment que, quelque part, même sans le vouloir, j'étais inspiré par des choses qui avaient été faites par mes prédécesseurs. Et alors là, je reviens à ma question tout à l'heure sur comment on conçoit un programme télévision grand public sur une question aussi politique que l'énergie. C'est-à-dire que là, vous vous retrouvez sur les réseaux, au cœur de la bataille, au cœur de la bataille. On a parlé de l'accélérateur incroyable qui a été le Covid, qui a poussé les Français à s'intéresser à la médecine et à la science. Mais il faut voir aussi ce que ça a engendré, Jamy, notamment sur les réseaux. Absolument. De méfiance, de complotisme, de fake news. Mais il y a plein de tiroirs, encore une fois, dans les questions que vous me posez. La première des choses, pourquoi je débarque sur Youtube ou sur les réseaux ? Tout simplement parce qu'à un moment donné, c'est un support. Moi, j'ai des choses à dire, à raconter, parce que j'aime raconter la science. Je fais le monde de Jamy sur France Télévisions, mais j'ai envie d'en dire un petit peu plus. Et voilà, j'ai un support qui est devant moi. Par ailleurs, on passe notre temps à dire, à ce moment-là, oui, sur Youtube, il n'y a que des trucs. qui sont divertissants, rien de sérieux. Il ne faut pas se contenter de le dire. Dans ce cas-là, il faut aller enrichir le support. Et je me dis, voilà. Et vous avez changé de grammaire, puisqu'on parlait du vocabulaire, de la grammaire, de la façon de mettre en scène la science à la télévision. En tout cas, oui. Complètement. Je dis souvent que je ne traite pas un sujet de la même manière quand je suis à la télévision que lorsque je suis sur les réseaux. Et même au sein des réseaux, on ne traite pas un sujet de la même manière sur Youtube, sur TikTok ou sur Instagram. Voilà. Mais c'est passionnant à réaliser, c'est passionnant à faire. Comme quand vous écrivez un papier dans un journal quotidien, ou quand vous écrivez un papier dans un hebdomadaire ou dans un mensuel. Vous ne l'écrirez pas de la même manière. De la bonne vieille télé. C'est mercredi soir. La France doit-elle redouter le blackout ? Question terrible. Mais c'est Jamy avec sa barbe et ses lunettes. Les lunettes. Culte. Qui s'en occupe, il est plutôt rassurant. Merci Sonia de Villers. Sous-titrage ST' 501